Tu aimerais débloquer le skin de Fischl gratuitement, tu es tombé sur la bonne vidéo. Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la résolution d'une énigme autour de la 16e conque déco. Comme tu le sais, pour débloquer ce fameux skin, il va falloir accumuler 16 conques déco qu'ils appellent les conques illusoires. Sauf que les deux premiers jours, on a pu du coup en collecter 15. Il nous en manque une seule et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir où elle se trouve. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici, tu retrouveras des résolutions d'énigme, de quête cachée, succès caché, des routes de farm optimisées et des guides en tout genre sur Genshin Impact. Alors pour ceux qui n'ont toujours pas au moins 15 conques, n'hésite pas à aller check ma première vidéo sur la localisation des 14 premières conques illusoires. Et la vidéo partie 3 sur le donjon de Kazuha. Dans la troisième partie, donc du coup dans le troisième donjon, se trouve une des 16 conques d'aujourd'hui. Ce qui nous en fait un total de 15 et aujourd'hui, on va chercher la 16e. Comme tu peux le voir, lorsqu'on est ici sur la map, il y a une conque qui est sur la map. Actuellement, elle est juste normalement en face de moi. Sauf qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout et on se demande où elle est cette fameuse conque. Et en avant, regardez, il n'y a aucun passage nulle part. Pour pouvoir la débloquer, il va falloir terminer toutes les quêtes autour de Shinyan. C'est les quêtes du jour, les quêtes de la troisième journée. Et lorsque tu les auras terminées, tu vas pouvoir te TP ici et modifier quelque chose. En l'occurrence, ce que tu vas pouvoir modifier, c'est ceci. Un genre de tambour, un peu dans l'esprit de Shinyan. Et ce que tu vas pouvoir faire, tout simplement, c'est modifier la montagne. C'est ce qu'il va falloir faire pour pouvoir aller chercher cette 16e conque. Donc, on modifie la montagne et lorsque c'est fait, comme tu peux le voir, les montagnes ne sont plus du tout les mêmes. Et justement, c'est ce qu'il faut puisqu'on a cette fois-ci un petit passage sur la montagne de droite. La conque, normalement, on la verra réapparaître. On la voit à nouveau sur la map cette fois-ci. Mais on va pouvoir aller la chercher. Et le petit passage est ici, tout simplement. Préparer un personnage pyro de préférence. Puisque là, vous allez en avoir besoin tout de suite. On va aller prendre la petite Amber qui est free-to-play. Donc, tout le monde là. Il va falloir allumer ces petites torches sur le côté. Celle-ci. Celle-ci. Et normalement, ça devrait être good. Voilà. Et vous allez pouvoir allumer cette stèle électro pour faire baisser le niveau de l'eau. Jusqu'à maintenant, rien de bien compliqué. On va continuer ensemble. Ok. Il va falloir passer du coup sur ce côté gauche. Puisque, comme tu peux le voir, le niveau de l'eau n'est pas totalement descendu. Nous avons un petit copre ici qu'on va prendre, bien évidemment. On va allumer cette torche-là. Comme ça, ça sera fait. Ensuite, on va continuer du coup ici. Pour aller en face, là-bas. Nickel. Donc là, on arrive à un endroit où, normalement, il va y avoir des torches une nouvelle fois allumées. Il y en a une là. Nickel. On va continuer à s'enfoncer un peu dans la grotte. Il y a du coup une torche ici. On va ouvrir la porte. On va rentrer à l'intérieur. Et la dernière torche se trouve juste là. Voilà. Nickel. On va pouvoir du coup re-rentrer par là. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas la suite. Mais c'est la stèle pyro qui se trouve juste ici. Qui est du coup, cette fois-ci, décelée. Et on va pouvoir l'allumer afin de faire baisser une nouvelle fois le niveau de l'eau. Et comme tu peux le voir, la 16e et dernière conque se trouve juste ici. On a même un petit coffre ici à faire. On va le faire tant qu'on y est. Et on a également des coffres précieux ici. Donc, on va résoudre l'énigme. Donc, au passage, vous allez avoir la 16e conque qui est ici. Et vous allez pouvoir aussi résoudre avec moi les énigmes de façon à débloquer des coffres précieux. Donc, restez jusqu'au bout les amis. Donc là, juste pour confirmer qu'on a bien la 16e conque. On va du coup directement dans l'event. Et comme tu peux voir, on est à 16 sur 20. Ce qui va nous permettre de débloquer tout simplement le skin de Fischl. Ici, on récupère les 80 primogems. Et ici, du coup, on récupère le skin de Fischl. Voilà, magnifique skin. Pour le coup, moi, je ne joue pas Fischl. Mais pour ceux qui la jouent, franchement, je le trouve vraiment très joli. Dans un premier temps, maintenant qu'on a le skin, on va pouvoir s'occuper des coffres. On va déplacer ceci. Hop là. Et on va pouvoir activer du coup ça. On fait jouer. Et du coup, il va y avoir la note musicale qui va aller directement sur le coffre qui nous intéresse ici. Le coffre ordinaire. Et pour ce faire, il va falloir passer sur le côté droit. Là où on a débloqué la deuxième stèle pyro. On va reprendre les marches. Et vous allez voir qu'on va effectuer quelque chose qu'on a oublié de faire sur la première partie. En l'occurrence, quand on ouvre cette porte, vous voyez du coup cette torche qu'on a allumée. Mais il faut également ouvrir cette trappe. Tu le verras, ça nous servira un peu plus tard dans la vidéo. Donc du coup, on peut ouvrir de nouveau. On peut même se téléporter. Cette fois-ci. Puisque pour avoir les fameux coffres précieux, il va falloir de nouveau changer la map. Du moins, modifier les montagnes. Donc on retourne au centre auprès de ce mécanisme. Et on fait modifier la montagne. Lorsque c'est fait, vous allez me suivre tout simplement. Puisqu'on va aller se diriger de nouveau vers les coffres précieux. Afin cette fois-ci de les débloquer réellement. Et de gagner ce qu'il y a à l'intérieur. En l'occurrence, il me semble une dizaine de primogènes. Donc on ne va pas dire non. Donc là, on passe par ici. Il y a un petit passage qu'on va prendre juste là. Et tu vas le voir, on va tout simplement tomber nez à nez avec cette fameuse trappe qu'on vient d'ouvrir. Voilà. Avec la petite torche ici et la porte qu'on venait de voir juste avant. Donc on ouvre la porte. On va rentrer à l'intérieur. Ça sera exactement la même pièce. Mais cette fois-ci, on aura accès à ces fameux coffres précieux. Après avoir réalisé une petite énigme. Là, comme tu peux le voir, les coffres sont toujours derrière. Et donc du coup, pour les débloquer, ces trois coffres, en réalité, on va avoir besoin de rien toucher. On aura juste à jouer ça. Et du coup, la note musicale va faire le tour comme ceci. Il va arriver là, puis là, et ensuite là. Et comme tu peux le voir, ça va débloquer ce qui nous intéresse. En l'occurrence, ces trois coffres précieux, les amis, qu'on va bien évidemment ouvrir. 30 primogèmes supplémentaires et une petite même 40 au total. Enfin, il y en a un qui nous a donné 40 primogèmes. Ok, super. Ça nous fait 50 primogèmes supplémentaires. Et une petite déco pour la théière, pour ceux qui kiffent ça. Voilà, les amis, on a du coup résolu deux énigmes ensemble. Celle de ces trois coffres précieux. Celle de la 16ème cong. Ça fait une vidéo plutôt efficace et rapide. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Qu'elle t'aura permis, cette fois-ci, d'avoir enfin le skin de Fischl. Qu'elle t'aura permis également, du coup, d'avoir ces trois fameux coffres précieux. Si ça t'a plu et surtout aidé, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici, tu retrouveras des résolutions, des nignes, de quêtes cachées, succès cachés, des routes de farm optimisées. Et des guides en tout genre sur Genshin Impact. N'hésite pas à lâcher un petit like et un petit commentaire. Je suis également sur Twitch ainsi que sur TikTok. Les liens de ces deux chaînes seront en description. Je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de ces îles éphémères. Et te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tschüss.